chronique relative aux notions de minorité et majorité ethnique dans notre pays. De nos jours, pour décliner leur identité, certains compatriotes affirment, il est vrai avec gêne, à la suite d'autres qui voudraient qu'il en soit ainsi, qu'ils sont d'une communauté minoritaire. Et de dire qu'ils sont Pépel, Bagnoun, Basari, Konyagi, Badiaranqué, Soninqué, Manjac, Mankagne, Diola et que sais-je encore. Il est vrai qu'en le disant, on montre, sans oser se l'avouer, qu'on est originaire de régions marginalisées, situées à la périphérie de la périphérie, longtemps considérées comme zones où les démons sont descendus. Si demain, Tambakunda, Jiganchon, Kédougou, Kolda, Kidera, Bakel et autres devenaient de nouvelles capitales économiques, de puissants leviers politiques et culturels, quel discours tiendrait-on alors ? Et c'est du domaine du possible, pourvu qu'on le veuille. La République, en effet, c'est la multiplicité et l'égalité des chances. C'est la raison pour laquelle il s'agit de réorienter notre discours, nos visions de notre juste place dans la République sénégalaise. Un nouveau discours doit fleurir de notre présence au sein de la nation. Il faudrait par conséquent éviter de s'enferrer dans les entrailles idéologiques, dans la vision que l'autre a de nous et qu'il voudrait que nous ayons de nous, même s'il est animé de bonnes intentions. L'adage étant, ce qui se fait pour vous et sans vous, se fait en réalité contre vous. Il est important de savoir que ceux considérés comme minorités ethniques dans notre Sénégal, en perpétuelle construction, ont déjà produit de hauts, très hauts cadres, de puissants symboles de notre nation, et ce, dans l'administration territoriale, dans la défense de la patrie, dans l'éducation, la culture, la politique, le sport, la santé, etc. Nous pouvons citer, entre autres, les défunts Madi Sissoko, Dembo Colli, Émile Bajan, le général Tavares d'Assouza, madame Marie-Angélique Sabané, Né, Sagnat, le groupe Torekunda, Jules-François Bertrand Bocandé et Sadio Mané. Il faut donc arrêter cette forme de marginalisation qui voudrait que certains soient minoritaires et d'autres majoritaires. Mais par rapport à quoi, fondamentalement ? À des productions matérielles et ou immatérielles, en faveur de notre République, à des vertus. Ceux, considérés comme minoritaires, ont déjà, en vérité, donné une idée très claire et très précise de ce qu'ils veulent. Être des citoyens engagés, déterminés, et apporter leur juste contribution dans la construction de notre nation. Il y a une immensité spirituelle, culturelle, de toutes nos communautés qu'il faut aller chercher en leur faisant confiance. Cela libérera à coup sûr tout leur potentiel humain. Il nous faut aller à la quête de notre humanisme primordial qui n'exclut aucune communauté en évitant de les standardiser. La résolution correcte de notre question nationale ne sera effectuée et palpable que le jour où chaque concitoyen pris individuellement sera conscient de ses responsabilités majeures et ne sera mu que par le souci constant d'apporter une contribution magistrale au développement harmonieux de la nation sénégalaise. Encore une fois, respectons-nous mutuellement et aimons-nous les uns les autres. Notre humanisme premier nous y invite.